Oh putain, il y a la zone 3 qui vient d'être révélée. En effet, lors de la convention de jeux vidéo EGX REST à Londres, Chris Thurston et Sean McCafferty ont longuement parlé d'Itale. Alors que nous pensions qu'aucune nouvelle information ne serait révélée, les deux compères d'iPixel Studio nous ont montré des images jusqu'alors inédites. Avant cela, ils sont revenus sur la genèse d'iPixel et notamment sur leur popularité grâce aux mini-jeux créés sur Minecraft à l'époque. Pour plus de détails à ce sujet, je vous invite à regarder notre vidéo avant Itale, iPixel. Sean explique que Itale sera basé sur 3 points importants. 1. Le mode aventure, avec ses centaines d'items différents, arbres, fleurs, animaux, blocs, minerais, monstres, etc. Son histoire, cellules d'intérêt, son côté sandbox évidemment et RPG. 2. Les mini-jeux avec le retour de jeux populaires. Là aussi, je vous invite à consulter notre vidéo à ce sujet dédié aux mini-jeux d'Itale. 3. Les outils de création pour la communauté. Sean confirme que le Itale Model Maker sera disponible gratuitement pour tout le monde dès la sortie du jeu. Alors, c'est une info qu'on avait déjà, mais la confirmation, elle fait quand même plaisir à avoir. L'objectif est que les joueurs, moddeurs, créateurs de mini-jeux et développeurs puissent créer absolument tout ce qu'ils veulent et ce, le plus facilement possible. Et nous en venons donc aux images inédites d'Itale au début de son développement. La zone 1 ressemble fortement à Minecraft sur cette image. Et voici ici une image du désert de la zone 2 à ses débuts. Ici, on retrouve la forêt de la zone 3. Mais la grande surprise de cette conférence, c'est cette vidéo. Voilà sur quoi travaillent les développeurs d'Itale. En ce moment même, la zone 3 d'Orbis. Cette souris a l'air bien solitaire dans cette forêt luxuriante, mais un peu sombre. Un côté mystérieux et des champignons phosphorescents sur un lit de neige, des sortes de mineshaft sous les flocons. Et regardez, c'est adorable chouette, on dirait Edwige. Mais on voit surtout des torches posées un peu de partout. Est-ce le joueur qui les a posées ou les PNJ de la zone 3 ? Pour rappel, le jeu est encore en cours de développement. Le fait qu'Ipixel Studio travaille actuellement sur la zone 3, veut-il dire que les autres zones ne sont pas encore prêtes ? Quoi qu'il en soit, nous avons hâte d'accéder à la bêta d'Itale. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo informative de relais de news à chaud. Nos vidéos habituelles, elles, elles reviennent dès dimanche. Et vous l'avez peut-être vu planifié en première, nous parlerons de l'aspect communautaire d'Itale. A dimanche alors. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur nos différents réseaux en description. Dites-nous aussi ce que vous pensez de cette zone 3 et ce que vous attendez d'elle en commentaire. Sur ce, c'était Pumpkinman et on se dit à la prochaine sur ITLFR. Sous-titrage Société Radio-Canada